salam alaykoum chers élèves alors aujourd'hui je vais vous faire la correction d'un national SVT normal 2015. Alors je vais vous faire la partie de la mécanique c'est un exercice de cinq points sur le mouvement d'une balle. Alors cette balle c'est la première des choses, une chute libre dans cette balle ou une bête c'est un projectile. Donc je vais vous donner l'introduction La chute libre des solides dans un champ de pesanteur uniforme fait partie des mouvements dont la nature et la trajectoire dépendent des conditions initiales. L'étude des mouvements permet de préciser quelques grandeurs caractéristiques et les lier aux applications du quotidien. Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement de la chute libre d'une bille par rapport à des directions différentes du vecteur de vitesse initiale. Alors il y a la chute libre, il y a une chute libre verticale ou un projectile. La définition de la chute libre est la chute libre, on dit qu'un solide est en chute libre si elle est soumise qu'à son poids. Alors pour les données, les frottements sont négligeables. On a G égale à 10 mètres par seconde. Donc la première partie, mouvement de chute libre verticale d'une bille. On étudie le mouvement de G, le centre d'inertie d'une bille S de masse M dans un repère OJ lié à la terre qu'on considère galiléen. On envoie à l'instant t égale à 0, t égale à 0, la bille verticalement vers le haut. Là, je vais l'envoyer vers le haut. On a déjà vu la vitesse initiale, c'est-à-dire qu'il y a une chute libre. Et maintenant, le mouvement est soumis qu'à son poids. Vers le haut avec une vitesse initiale de valeur V01 égale à 5 mètres par seconde, tel que G se trouve dans la position O d'abscisse où la d'ordonnée, c'est-à-dire d'ordonnée, d'ordonnée YG égale à 0. Donc, il y a l'envoyé à la bille qui est soumis. Donc, il a briné l'envoyé à l'effort qui est appliqué. C'est G, le point. Et le point. D'accord? Alors, on a appelé comme la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle que vérifie l'ordonnée Y de G s'écrit sous la forme. Donc, on va essayer d'arriver à l'expression. Alors, je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Elle dit la somme des forces égale à m1g. Elle dit les forces m1p. Donc, regardez. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, système étudié, c'est la bille, bilan des forces, c'est P. P, je ne vois pas le poids, le poids de la bille. La bille, dans un repère terrestre considéré galiléen, appliquant la deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'il y a sigma des forces extérieures égales à m1g. Donc, on dit les forces extérieures. Donc, P égale à m1g. D'accord ? Donc, si je veux dire, il y a m1g. Si je veux directement faire la projection, il n'y a aucun souci. Donc, il a briné notre dos. m1g. Vecteur égal à m1g. Je vais simplifier par m. Je vais simplifier par m1g. Vecteur égal à m1g. D'accord ? Et je vais faire une projection à la OY. Alors, l'axe, l'écran de l'eau, l'étude, l'eau, OY. Donc, si je fais une projection sur OY, je vais trouver A égale. A égale. G qui est d'ailleurs par rapport au Y, j'ai le sens d'y aller vers le bas. D'y aller vers le bas. Donc, j'ai le sens d'y aller vers le bas. J'ai dit, j'ai une moins J. Et j'ai dit, il y a A, A, G selon Y. Alors, on sait que A, l'accélération, il y a D de V, Y sur D de T. Ou la vitesse, il y a D de Y sur D de T. Donc, il a brisé A, A dit, A, Ria, D au carré de Y sur D de T au carré égale à moins J. Et là, l'équation, il y a D au carré de Y sur D de T au carré égale à moins J. Et là, je vais faire une justification. car A ou la A, G égale à D de V, Y sur D de T. D'accord ? Et V, Y égale à D de Y sur D de T. Donc, il y a A, G, il y a la dérivée de la vitesse, ou la vitesse, il y a la dérivée de Y. Donc, il y a la dérivée de la dérivée de la dérivée à un certain dérivée au carré. Donc, nous sommes l'équation différentielle vérifiée par Y. alors après je n'ai pas lu n'a après n'est qu'à lui n'a trouvé l'équation de la vitesse vg donc on va trouver l'équation de la vie tâche noah d'indé l'eau à l'injeu n'a rien pour l'eau à l'âge à bâcher par l'équation de la vitesse c'est une intégration ou d'image quand on dirait l'intégration ce n'est peut-être les conditions initiales je ne précisez dès que la constante d'une intégration donc là les conditions initiales les conditions initiales les conditions initiales bien sûr de la vitesse des conditions initiales d'iel la vitesse donc indi la vitesse v v0 ou la v01 égale à 5 mètres donc à t égale à 0 v0 égale à 5 mètres donc v01 égale 5 mètres par seconde l'équation est dit je vais faire une intégration en intégrer la vitesse directement donc on sait que d2 vg sur d2 t égale à moins g d'accord d2 vg à y et d2 vg sur d2 t égale à moins g donc par intégration par intégration qu'est-ce qu'on retrouve on va trouver que vg vg de t vg de t ou la vg égale à moins g fois t plus une constante la constante il fait 0 moins g fois t plus v01 si on veut faire l'expression numérique moi j'ai jeté en année 10 c'est moins 10 fois t plus 5 ou même saur chez chi en mètre par seconde donc elle dit c'est l'expression de de la vitesse v alors après je n'ai pas lu léna après pas le léna à venir la question préciser la valeur de l'ordonnée de l'habit l'habit dans la plus haute position qu'à t'inje le sommet le sommet le sommet donc la vitesse elle est nulle qu'elle annulera la vitesse on va dire donc aller à la suite l'entrée de mobilité le sommet au sommet la balle de vitesse égale à 0 donc quand la balle atteint le sommet de sa trajectoire sa vitesse est nulle donc la vitesse est nulle cherchons t l'instant où la balle atteint le sommet donc elle a dit l'expression de v il y a vg égale à moins 10t plus 5 donc le sommet est égal à 0 donc il y a 15 égal à 0 il y a moins 10t plus 5 égal à 0 donc t il y a 5 sur 10 t égal à 5 sur 10 il y a 0,5 seconde donc il y a il y a à 0 il y a il y a la balle de l'or donne alors il y a alors il y a par intégration par intégration par intégration c'est il y a y égal l'intégral d'il t est un demi t au carré moins 10 sur 2 fois t au carré plus l'intégral d'il est 5 fois t plus une constante plus y0 y0 est égal à 0 il est égal à 0 il est égal à 0 donc le jisme est égal à 0 donc y0 est égal à 0 donc il n'est pas ce qui est là il est égal à moins 10 sur 2 t au carré plus 5 donc le tera le sommet 0,5 en remplaçant on va trouver qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver y il a dit que la position y1 donc y1 égal à moins 5 fois 0,5 au carré d'accord plus 5 fois 0,5 tout calcul fait il est dans l'application numérique pour la calculatrice donc ça il est égal à dire il est égal à moins 0,25 pardon plus plus il est égal à moins il est égal à plus grand donc si vous voulez vérifier vérifier pour la calculatrice il est égal à 1,25 mètres donc il est égal à 5 mètres par seconde il est égal à 5 mètres par seconde donc le sommet il est égal à 1 mètre 5 mètres par seconde donc le mouvement le mouvement de chute libre donc on dit la chute libre de la bille dans un plan on lance de nouveau son vitesse initiale depuis la position en haut la bille précédente telle que la vitesse V0,2 forme un angle alpha avec l'axe horizontal donc on dit un angle alpha à l'axe horizontal donc on étudie le mouvement du centre d'énergie de G de la bille dans un repère orthonorme lié à la terre qu'on considère Galiléa schéma 2 en appliquant la deuxième loi de Newton trouver l'expression des équations horaires X de T et Y de T du mouvement donc l'aïe c'est du cours les rois qui m'a connait le cours il faut préciser d'abord les conditions initiales donc pour les conditions initiales la vitesse où je vais faire la projection la projection sur OX V0,2X ou une projection sur OY V0,2Y d'accord ? les conditions initiales sinon comme vous voulez donc je n'arrive à ce que je vais faire comme je nomme les conditions initiales on a X0 égale à 0 et Y0 égale à 0 parce que je vais faire ça à 0 pour les conditions initiales de la vitesse V0,2X égale à on a l'adjacent donc on a l'cosinus on a V0,2 cosinus alpha ou V0,2Y on a l'opposé ça alpha donc V0,2 sinus d'alpha d'accord ? d'abord on peut commencer l'étude les équations horaires pour les équations horaires on peut prendre la deuxième loi de Newton les années donc Naya pour la même balle expression des équations horaires appliquons la deuxième loi de Newton sur la bille précédente donc donc on dit Naya la somme des forces égale à à P ou la somme des forces égale à M à G on dit la somme des forces extérieures égale à M à G ou les forces on dit R P le projet que si il faut pas dire que il n'arrêt donc P égale à M à G d'accord ? M à G qui est égale à M fois A G d'accord ? on dit on dit M avec M on dit R G égale à G d'accord ? alors là on dit on dit une projection on dit on dit les conditions initiales les conditions initiales qui nous avons donc c'est pas la peine pour nous égale à donc on dit Dans l'examen, on va dire une projection à la OX et une projection à la OY. Donc on dit qu'on a AX, AX ou AY. G sur OX, G est perpendiculaire, elle est toujours perpendiculaire à OX. Donc AX égale à 0. G sur OY, le nombre de sens opposé. Donc AY égale à moins G. Elle dit une intégration. D'accord ? Je vais dire que c'est une intégration. Elle dit que c'est D de X ou D de VX sur D de T. Il dit AX, il y a D de VX sur D de T. Ou AY, il y a D de VY sur D de T. Donc il dit VX égale. Puisque la dérivée, il dit AX, il y a D de VX sur D de T. Puisque la dérivée de VX égale à 0, donc VX c'est une constante. Il y a de la constante, il y a des conditions initiales. Il y a V02X, ou la V02 cosinus alpha. D'accord ? Alors pour VY, il dit AY, il y a D de VY sur D de T. Il dit que la dérivée de la vitesse, c'est une constante. Il dit qu'il y a une intégration. VY, je n'en avais pas de ça où il y a. Alors ça où il y a de la constante, mais de l'autre T, plus les conditions initiales. Moins G fois T, plus V02 sinus alpha. D'accord ? Donc là, il y a des équations horaires. Les équations horaires, je vais faire une autre intégration. On sait que VX, c'est D de X, sur D de T. Et VY, c'est D de Y, sur D de T. Donc, on va dire une intégration pour trouver X. On va dire une intégration pour trouver Y. Donc, par intégration, je vais dire X de T, ou la X égale, l'intégral d'ailleurs, c'est V02 cos alpha fois T, plus X0, X0 égale à 0. Alors, je vais dire, c'est qu'on va dire, c'est D de l'intégral d'ailleurs, Y de T, je vais dire, c'est moins 1,5 fois G fois T au carré, d'accord ? Plus V02 sin alpha fois T, plus Y0 qui est égale à 0. La voiture n'est qu'on va dire, X0 plus Y0. Après, si vous voulez, 0, X0 raha égale à 0, ou Y0 égale à 0, selon les conditions initiales. Les conditions initiales, ce sont les conditions initiales, ce sont les conditions initiales, ce sont les conditions initiales. D'accord ? Donc, ici, nous avons vu les équations horaires. Nous avons vu les équations horaires, je vais vous demander. Nous avons vu les équations horaires, c'est qu'on a vu la portée. Nous avons vu la portée. Donc, ici, on a dit, montrer que l'expression de la portée, Xp, il y a V02 au carré sinus 2 alpha sur G. Donc, c'est du cours. Donc, on va essayer de trouver l'équation de la trajectoire. Donc, nous avons vu l'équation de la trajectoire, ce qui va nous dire. Donc, l'équation de la trajectoire, on va parler, mais les équations horaires. Donc, on a dit l'équation horaire. On a dit, on a dit, x sur V02 cos alpha, on a montré sur Y. On va retrouver T dans la première équation, la deuxième équation. D'accord ? Donc, Radjini, comme ceci, l'équation de la trajectoire, t égale x sur V02 cosinus alfa, ou remplaçant dans la deuxième équation. Donc, remplaçant dans la deuxième équation. D'accord? On dit y, l'équation de y. Donc, Radjini, y égale. Donc, l'équation de y, il y a moins 1,5 g fois t au carré plus V02 sinus alfa fois t. Donc, il y a un équation de x sur V0 cosinus alfa. Radjini, moins 1,5 g fois x sur V02 cosinus alfa, le tout au carré, plus V0 sinus alfa, fois, 1,5 g fois t au carré plus V02 cosinus alfa. Alors, c'est la trajectoire. Donc, qu'est ce qu'il y a ? On est simple, on va marcher V0 avec V0. 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 On va marcher V0 sur V0. Donc, vous dites que l'équation de y est égal à 0. Donc, je vais faire la trajectoire. C'est quand même, on va marcher V0 avec V0. Je vais factoriser par x. On factorise par x. Radjini, x facteur 2. Donc, il y a un équation de x. Moins G sur 2 V02 au carré cosinus alfa fois x. Donc, il y a un équation de x carré. On factoriser par x. Plus, il y a un équation de x sur cosinus alfa. C'est ce qu'il y a égal à 0. Donc, il y a soit x égale à 0. Il y a une position initiale. Soit x, je vais faire ça. Donc, on va marcher V0 avec V0. On va marcher V0 avec V0. 2 au carré cos carré alfa fois x égale à moins tangente alfa. On va marcher V0 avec V0 avec cosinus. On va marcher V0 avec cosinus. Et on va marcher V0 avec cosinus. Donc, on va marcher V0 avec cosinus. Donc, on va marcher V0 avec cosinus au carré alfa. Donc, on va marcher V0 avec cosinus au carré alfa. Je vais marcher cosinus alfa. Cosinus alfa sininus alfa. Je vais vous parler de la vidéo parce qu'on va marcher en cours. Donc, je vais vous parler de cosinus alfa. Je vais vous parler de cosinus alfa. Ou 1 demi sinus 2 alfa. D'accord ? Donc, cosinus alfa. Donc, N demi sinus 2 alfa. Je vais marcher V0 avec V0 au carré. D'accord ? Sinus 2 alfa. Je vais marcher V0 au carré. cosinus 2 alpha sur G donc exactement alors c'est la troisième question expression de la portée d'accord alors on va passer maintenant 2-3 en utilisant un logiciel convenable on a pu retrouver le graphe du schéma 3 le graphe du schéma 3 alors qui représente des trajectoires de G par rapport à la même valeur de la vitesse initiale V02 et pour des angles de tir différents donc alpha alpha 0 alpha 0 égale à 45 degrés donc en se basant sur le document à préciser la valeur de la portée xp0 qui correspond à l'angle de tir alpha 0 donc xp0 c'est alpha 0 alpha 0 c'est un objectif qui est un objectif donc le objectif il y a un objectif 1-2-3-4 il y a un objectif et c'est 10 donc xp c'est juste donc xp0 égale à 10 mètres alors on va y aller la question précédente on a retrouvé xp pour trouver donc xp0 donc xp il y a un jib dans le temps donc xp égale à V02 au carré sinus 2 alpha sur G alors il y a un alphab alpha 0 on va prendre une autre couleur il y a un alphab alpha 0 xp0 d'accord xp0 là il y a un jib donc il y a 10 mètres d'accord alpha 0 il y a 45 45 fois 2 il y a 90 sinus 90 ou 1 donc il y a un donc il y a un jib égale à 1 donc j'ai un à ce qu'il y a V02 au carré sur G il y a un alphab V02 je vais un alphab on va regarder il y a un alphab V02 au carré xp0 fois G sur 1 d'accord il y a un alphab V02 égale à la racine de xp 10 fois 10 G 10 d'accord je n'aurai cette technique ça va me donner racine de 100 10 mètres par seconde très bien alors après qu'est-ce qu'on a après qu'on a donc on a dit la question dans la question A puis la question 2 qu'on a précisé la valeur de l'ongle alpha 1 puis déduire la valeur de l'ongle alpha 2 sachant que alpha 1 plus alpha 2 égale à 82 2 donc tout simplement la même chose alors pour préciser la valeur de alpha 1 alpha 1 donc alpha 1 égale à 9 x alpha 1 pardon la porte égale à 9 donc je vais faire xp qui est v0 2 carré sinus 2 alpha sur g si je veux trouver alpha 1 je vais remplacer par xp tout simplement d'accord si je remplace avec xp 1 il dit l'inconnu ou alpha 1 donc rentre la gilinan ou en a peut-être v0 2 carré il a déjà le critère il dit on dit le sinus moins 1 sinus moins 1 d'ailleurs 2 alpha donc radicini sinus 2 alpha 1 égale xp 1 fois g sur v0 2 au carré donc 2 alpha 1 2 alpha 1 il y a sinus moins 1 sinus moins 1 de xp 1 fois g sur v0 2 au carré si je veux trouver alpha 1 il suffit de diviser par 2 donc alpha 1 on l'écrit avec une couleur différente alpha 1 égale à 1 demi sinus moins 1 xp 1 fois g sur v0 2 au carré il suffit de calculer donc on va trouver tout calcul fait donc pour ne pas je m'en dis à l'ouk de zaf la vidéo j'ai la vidéo tout est là alpha 1 ah c'était comme 32,0 quelque chose donc 32 degrés d'accord pour trouver alpha 2 déduire alpha 2 donc alpha 1 plus alpha 2 égale à 90 degrés donc j'ai dit alpha 2 égale à 90 degrés moins alpha 1 ça va vous donner 58 degrés d'accord pour alpha 1 et alpha 2 il nous reste maintenant je pense la dernière question donc la dernière question je vais le niveau de la flèche la flèche il y a le qui m'a au niveau de la flèche la vitesse de g prend la valeur v1 pour l'angle de tir alpha 1 et la valeur v2 pour l'angle de tir alpha 2 alors pour alpha 1 la valeur v1 pour alpha 2 la valeur v2 recopiez la bonne réponse sur votre copie donc on va choisir les 4 réponses la bonne réponse donc il faut la faire mais on ne va pas tâtoner on ne va pas tâtoner la bonne réponse donc on va justifier la bonne réponse alors alors il y a ce qui m'a dit qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire v1 qui est égal à 0 la vitesse est horizontale je vais la dessiner la vitesse qui m'a dit la vitesse qui est tangente donc elle est horizontale v donc on va dire la projection sur oy est égal à 0 je vais la dessiner sur ox sur ox on va dire l'expression d'ailleurs avant qu'on va dire l'équation horaire qu'on va dire vx alors vx il y a v02 cosinus alpha pour l'angle alpha1 vx1 alpha1 pour l'angle alpha2 x2 alpha2 v02 elle est constante donc tout simplement je vais écrire là v1 égal à v02 cosinus alpha1 ou v2 égal à v02 cosinus alpha2 d'accord pour trouver une relation bien alpha1 ou alpha2 il faut simplifier la v0 on va diviser si on veut 1 2 diviser 1 sur 2 radjini v1 sur v2 m'chêse halimahadis qaliyah cos alpha1 sur cosinus alpha2 alpha1 ou alpha2 déjà donc si on calcule tout calcul fait on va trouver que v1 sur v2 égal à 1,6 donc v1 égal à 1,6 fois fois v2 on va rechercher la réponse c'est la bonne réponse c'est la bonne réponse v1 égal à 1,6 fois alpha2 alors ceci est pour la correction du national SVT j'espère que vous avez bien compris lai aoulkoum 1 2 2 3 3 4 5 1 2 1 2 2 2 2 3 2